Alors bonjour à toutes et à tous, voilà donc ma collègue Claire Morelli s'y présente et moi-même, Sylvie Ducleot-Curier. Donc avons souhaité vous présenter un exemple de classe inversée en cours magistral suivi d'un TD en gixos sur une population d'étudiants de première année de biologie. Alors ce projet, il est né en 2015 dans le cadre du projet d'avenir Lyon-Saint-Etienne et avec le service ICAP, nous avons en 2016 conçu et mis en place ce dispositif de classe inversée. Une première évaluation a eu lieu en 2017, suivie d'une deuxième évaluation sur ce semestre de printemps en 2019. Alors quelles ont été nos motivations au départ ? Eh bien c'était tout d'abord d'augmenter les interactions avec les étudiants lors des cours magistraux. Cette thématique, vous allez voir, c'est de la physiologie, nous faisions le cours de façon très classique. Donc on souhaitait augmenter les interactions avec les étudiants lors des CM. C'était délocaliser certains aspects du CM qui sont purement transmissifs, donc les faire travailler l'action en classe inversée, réaliser de l'évaluation à la volée en CM grâce au boîtier de vote, et puis rénover les enseignements de TD afin d'impliquer beaucoup plus les étudiants qui ne peuvent l'être. Alors les objectifs du dispositif, donc comme je vous ai dit ici, le dispositif envisagé est une classe inversée en ligne, avec l'utilisation de boîtiers de vote en CM, et ce cours magistral est ensuite accompagné d'un TD en GIXO. Alors nos objectifs, eh bien c'était de favoriser les apprentissages, forcément, c'était d'augmenter l'attractivité de ce type d'enseignement pour les étudiants et les enseignants, et j'insiste bien sur les enseignants, et puis c'était d'améliorer la satisfaction et la réussite de nos étudiants. Alors bien sûr, il y a un certain nombre d'obstacles, le principal étant probablement l'implication de tous les étudiants. Alors, comment on a organisé ce dispositif ? Donc on s'adresse ici à un public de première année de licence en sciences de la vie, donc on a des amphis qui tournent entre 80 et 150, ça dépend des séquences. C'est un enseignement de biologie, plus spécifiquement de physiologie animale, et je vais même dire de physiologie digestive. Et puis cet enseignement, il est organisé en 3 CM, CM1, CM2, CM3, et vous voyez qu'avant le CM1 et avant le CM2, il y a une classe inversée, c'est-à-dire qu'il y a une partie du contenu du CM qui est placée en classe inversée, donc ça concerne l'anatomie, la constitution chimique des aliments, et lorsque les étudiants arrivent en CM, on commence toujours par un certain nombre de questions avec des boîtiers de votes, de façon à être certain que les étudiants se sont appropriés les connaissances nécessaires. Et puis à l'issue des CM, on a donc un TD, un TD en gixo, donc je vais vous présenter après ce que c'est, et là aussi avant ce TD, il y a une classe inversée de préparation au TD qu'on a montée tout récemment pour ce semestre de printemps. Alors la classe inversée en cours registral, donc ça a impliqué de mettre en place un scénario pédagogique avec le service ICAP, et donc là il y a une réalisation de quiz dont la réussite conditionne l'accès à des ressources du cours magistral. Les points traités en classe inversée, du coup, ne sont plus traités en transmissif au cours du CM, et durant les CM, on revient sur les notions de classe inversée à l'aide des boîtiers de vote, des questions de validation et d'approfondissement, et ça nous permet éventuellement de cibler un point pour lequel l'ensemble des réponses auraient été mauvais, voilà, donc on revient, voilà. Mais il n'y a plus de transmissif tel qu'on le faisait auparavant sur ces points-là. Et donc ça permet aux étudiants de se positionner et de consolider les savoirs. Alors je vous ai montré ici ce que les étudiants ont préparé sur Clabolag, qui est la plateforme pédagogique à Lyon 1, il y a toute une série de quiz, et donc il faut que l'étudiant ait réussi l'ensemble des quiz, et tant qu'il n'a pas réussi, et bien il revient sur le quiz. Alors pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces quiz, il y a un certain nombre de ressources pédagogiques, des ressources pédagogiques que nous avons créées toutes les deux, voilà, donc c'est vraiment très ciblé, et on sait vraiment ce que l'étudiant doit apprendre. Alors voilà, donc là c'était la classe versée sur l'anatomie du système digestif, bon alors c'est peut-être un peu technique, mais enfin tout le monde connaît un minimum l'anatomie du système digestif, donc au départ ils ont un premier schéma où ils mettent ce qu'ils savent, voilà, et puis ensuite au cours du scénario pédagogique, on revient sur les différentes portions du tube digestif, et là ils ont les ressources pédagogiques pour s'aider, et donc à la fin ils ont le schéma général, que bien sûr qu'ils peuvent télécharger, voilà, et qu'ils vont devoir apprendre par la suite. Alors à l'issue des CM, on a donc les TD en Gixos, donc là c'est un TD d'1h30, alors les TD c'est à peu près 35 étudiants, et ces TD on a demandé à ce qu'ils soient dédoublés, et on est toutes les deux en parallèle dans deux salles, et on s'installe dans les salles, alors pour ceux qui connaissent Lyon, on s'installe dans les salles du bâtiment Témis, dans lesquelles il y a des tableaux tout autour de la salle, il doit y avoir 5 ou 6 tableaux muraux, donc on s'installe dans ces salles, alors l'objectif affiché pour les étudiants, et bien c'est qu'au final ils vont devoir construire un schéma bilan du cours de la digestion d'un repas, l'objectif de l'enseignant c'est de conduire les étudiants à utiliser les notes de cours pour se les approprier, alors durant ce TD on ne fait pas l'appel, d'accord, et le message est clair en cours, moi je leur dis vous ne venez en TD que si vous avez votre cours, même si vous n'avez pas travaillé c'est pas grave, mais au moins ayez votre cours et pendant ce TD, on va aller chercher ensemble les éléments qui vont être nécessaires pour construire ce schéma bilan sur la digestion d'un repas. Et puis bien sûr ça permet aussi de susciter des questions et de favoriser la mise en relation des informations. Et puis ce TD permet aussi l'acquisition de compétences transversales telles que favoriser la collaboration, l'expression orale, la représentation schématique des idées. Alors comment se passe ce TD ? En fait il est en trois phases, on a une première phase qui est une phase d'expertise, donc vous avez ici trois catégories de molécules qui sont représentées par une couleur, jaune, les lipides, rouge les glucides et vert les protéines, et chaque carré représente un étudiant. C'est à dire que, voilà, on va former des petits groupes et les étudiants au sein de ces groupes vont être experts de la digestion d'une des trois molécules. D'accord ? Donc ils ont un tableau à construire, donc on leur donne cette trame, et donc ils construisent ce tableau. Alors dans quelle portion du tube digestif se passe la digestion, quel enzyme va intervenir sur cette catégorie d'aliments, d'où vient l'enzyme, etc. Bon, vous avez le tableau un peu technique ici. Et puis ensuite, il y a une deuxième phase qui est une phase de synthèse. Donc cette fois-ci, on va reformer des groupes, et dans chaque groupe, on va prendre des experts de chaque catégorie de molécules. D'accord ? Donc vous avez ici des différents groupes, donc là on a des groupes où il y aura des experts liquides, des experts protides et des experts glucides. Et puis à la fin, il y a une troisième phase qui est une correction bilan. Donc vous voyez, les étudiants représentent sur les tableaux un schéma bilan. Alors là, ils ont toute liberté pour représenter. Et alors là, c'est une phase qu'ils adorent. Ils adorent parce qu'ils ont quelque chose à construire, parce qu'il faut que ce soit cohérent, parce qu'il faut que ce soit compréhensible par les autres du groupe. Donc là, c'est vraiment un moment très vivant du TD. Et puis à la suite, on réalise, nous en tant qu'enseignantes, une correction collective devant les tableaux. Alors ce système a été évalué en 2017 et en 2019. Donc là, vous avez les moyennes qui ont été obtenues en 2017. Donc on avait à ce moment-là trois séquences. Et la séquence dans laquelle il y avait ce dispositif, c'était la séquence 3, qu'on appelait la séquence test. Bon alors, on a eu une moyenne un peu meilleure que dans les deux autres séquences 4 et 5, qui étaient des séquences classiques. Bon, ça ne nous permet pas complètement de conclure. Est-ce qu'il y a un effet de la population en question dans cette séquence ? Est-ce que c'est un effet du dispositif ? J'en sais rien. Et en tout cas, en 2019, là, ce qu'on a fait en 3 ans, cette fois-ci, on a associé l'examen à une enquête nominative pour essayer de pourrever ça aux résultats que l'on va obtenir. Alors, globalement, en 2017, il y a eu une évaluation des faits sur le ressenti des étudiants. Donc il y en a 46 qui avaient répondu sur 91. Vous voyez que globalement, à 92%, les étudiants étaient satisfaits de cet enseignement. Ils sont une majorité à estimer que le dispositif d'enseignement mis en place a été pertinent, à la fois pour favoriser leur motivation, leur apprentissage, et aussi, dans une moindre mesure, mais leur travail régulier. Et à 74%, ils considèrent que la charge de travail requise pour les activités de préparation des CM est bien adaptée. Pour l'enquête de 2019, il va falloir attendre pour les corriger les copies, déjà, donc ça va venir bientôt. Et puis, ce que je peux dire pour conclure, c'est que finalement, ça a été une très grande satisfaction pour nous deux, enseignantes, parce que les CM sont nettement plus interactifs et dynamiques. Donc, quand on est quelqu'un comme moi, qui reste une dizaine d'années d'enseignement, ça permet de booster un peu les choses et de reprendre les choses à pleines mains et d'avoir plaisir d'enseigner. Et puis, on a une meilleure, une très bonne implication des étudiants en TD, comme ils doivent construire leur schéma bilan, ils prennent vraiment ça à cœur. Voilà, et c'est vraiment un moment agréable. Merci beaucoup. On va souvent se faire chicaner, mais je vous propose quand même de prendre une ou deux questions pour les personnes qui le souhaitent. Ils vont nous virer pour que vous alliez ailleurs écouter votre présentation, mais... Oui, allez-y. Parlez bien fort, par exemple, pour le fond. Le fond, c'est les puls. C'est-à-dire, dans un premier temps, on les met, ils sont experts, les molécules, et puis ensuite, on les mélange. Au Québec, au Newcastle, c'est-à-dire... Mais c'est... C'est un dupeu, des morceaux de peux, c'est ça, voilà. C'est vraiment le concept de l'expertise, où ils sont en groupe expert, puis ils mélangeaient les groupes experts, et donc, s'il y en a dans les groupes qui n'ont pas bien compris ou qui n'ont pas fait le travail, ils bloquent le reste des collègues. C'est vraiment l'idée du social qui a été soulevée. C'est chez Dominique qui parlait du contact social. C'est vraiment un des moyens de créer aussi du contact social pour les étudiants. Il y avait d'autres mains ? Moi, j'ai une petite... Ah, je peux-tu laisser juste, madame, et je te reviens après. Allez-y. Est-ce que vous avez fait tout ça avec... avec la Roland Connect, dans la partie... Alors, on s'est appuyés sur le service ICAP, pour créer... Est-ce qu'il y a des choses, des contraintes qui sont fortes ? Non. Il faut des gens... Est-ce que vous avez eu des contraintes techniques que vous avez répondu à la partie technique ? En fait, on a, au départ, le premier... Enfin, le point de départ, c'est vraiment de construire le scénario pédagogique, c'est-à-dire de décider qu'est-ce qu'on rend obligatoire ou pas, comment est-ce qu'on fait boucler le quiz, est-ce qu'on leur impose de réussir, d'atteindre un certain taux de réussite aux questions, à quel moment on leur propose des aides complémentaires pour aller plus loin. Donc, toute la partie-là, c'est avec Basile Bailly. Et puis, du coup, maintenant, j'ai continué un jeu avec Juliette que j'ai pris dans la... Voilà. Qui a pris la suite pour toutes ces questions un peu de pédagogie, vraiment. Et après, dans ClaroLine, enfin, dans Spiral, à l'époque, il y avait la possibilité de faire des scénarios. Et dans ClaroLine, depuis cette année, donc depuis ce semestre, on peut à nouveau mettre en place des scénarios pédagogiques où, en fait, on crée des items et eux, après, suivent le scénario. C'était la diapo, là, qu'on avait mis. Il y a beaucoup de choses parce qu'en fait, à chaque fois, c'est on affiche un message, on clique, on télécharge, on va sur un quiz, le reste du cas du quiz est exporté, etc. Et du coup, il y a des ingénieurs pédagogiques pour la partie construction, mais il y a aussi des personnes techniques, des ressources techniques. Moi, j'ai beaucoup bossé avec Amandine, avec Cap, qui, du coup, s'est occupé de la partie technique pour m'aider à le faire. C'est quand on avait fait des quiz qui, depuis, dans la Claroline Connect, il faut que ce soit le plus. Voilà. Et du coup, c'est ça. Et donc, bonne nouvelle, depuis ce semestre-là, c'est la première fois depuis qu'on est passé à Claroline, ce printemps, qu'on a réussi à vraiment recréer dans Claroline tout le scénario et qu'on a quelque chose de tout à fait, autant satisfaisant qu'à l'époque de Spiral. Autrement dit, ce n'est pas fini, vous allez pas savoir. Voilà, ce n'est pas fini, vous allez pouvoir... C'est de l'espoir qu'on vous donne. Oui ? Mais je suis là avec une politique forte en l'ancienne et de l'autre côté. Non. C'est juste pour pouvoir prendre la température. Voilà. C'est effectivement pour revenir sur les apprentissages et s'assurer que les étudiants sont bien emparés des différents apprentissages, que c'est compris, que voilà, des fois, il faudrait expliquer certaines parties. C'est assez sportif, quand même. Je le signale quand même. Là, on est dans des amphis. On en a entre 80 et 140. Ça dépend des séquences. C'est un moment sportif pour l'enseignant. Parce que quand vous en avez 130 ou 140 avec les boîtiers de vote, forcément, ça parle, ça, voilà. Donc, il y a un brouhaha. Donc, il faut sans cesse maintenir l'assemblée. On s'en récuiser d'un tour comme ça. Je le dis tout de suite. Mais c'est vraiment super parce que, voilà, c'est moins monotone que ça peut l'être sur un CN classif. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est si vous souhaitez d'en profiter pour continuer avec nos intervenants mais les personnes qui souhaiteraient aller voir évidemment d'autres ateliers, je vous invite. Merci pour votre attention et vos questions. Puis, je vous souhaite une bonne continuité dans la journée. Merci.